Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris avec le titre de celle-ci, en fait je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi j'ai décidé de créer dès aujourd'hui mon bullet journal en ligne. Donc dans cette vidéo en fait je vais vous expliquer pourquoi un bullet journal, pourquoi en ligne, qu'est-ce que vous allez y trouver, quel en est un petit peu l'intérêt pour vous, quel en est l'intérêt pour moi, bref on va un peu parler de tout ça. Donc on va commencer par le début, qu'est-ce que c'est qu'un bullet journal ? Et bien c'est un petit peu un phénomène qui est à la mode en ce moment, il faut dire quand même. C'est un carnet où on note en fait notre organisation personnelle. Donc c'est un mi-chemin entre le journal intime et le planner. C'est un journal en fait qui est 100% personnalisé, où on marque en fait ce qu'on veut. Par exemple, souvent ce qui se passe c'est qu'on parle de sa journée, puis du mois, puis de l'année, on se donne des défis. Quoi un petit peu, par exemple, il y en a qui l'utilisent pour le sport, d'autres qui vont l'utiliser pour la perte de poids pour un régime, d'autres qui vont l'utiliser pour leur organisation personnelle, d'autres pour leur organisation au travail. Donc en fait on a plein de manières différentes d'aborder le bullet journal. Donc pour la petite histoire, moi je voulais faire un bullet journal pour l'organisation de mon blog et de ma chaîne YouTube. Donc comme tout le monde en fait, je suis allé acheter mon petit carnet. Alors heureusement, j'ai opté pour un cahier de brouillon, puisque je me suis dit, bon, le premier il sera sûrement bof bof quoi. Voilà, donc je n'ai pas dépensé 30€ pour un carnet. Heureusement, vous allez comprendre pourquoi. Du coup, voilà, donc j'étais toute fière d'avoir mon petit carnet. Je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube des personnes qui présentaient leur journal, ce qui fait que franchement j'avais terriblement envie de me lancer mon outil. Alors, j'ouvre mon carnet, je commence à faire mes petits dessins. Et là je me rends compte que j'ai des talents artistiques d'un enfant de 3 ans. Voilà, je ne sais pas faire de dessin. Mais même reproduire quelque chose, si je ne le calque pas, c'est une horreur. Voilà, donc vraiment, mes dessins étaient pourris. Et du coup, moi je m'étais dit au début, ouais, plus je vais le rendre beau ce carnet, plus je vais avoir envie d'écrire dedans. Et du coup, plus je le rendais moche, moins j'avais envie d'écrire dedans. Voilà, alors moi c'est fait si clairement. Et du coup, ce bullet journal, je l'ai tenu pendant 3 jours. Voilà, pas plus, pas moins, 3 jours. Bon, heureusement, comme je vous dis, que je n'ai pas dépensé des 100 et des 1000 là-dedans. Voilà, clairement ça m'a énervée. Au début c'était à peu près potable. Et puis arrive ce moment, évidemment, fatidique, où tu fais un dessin qui ne ressemble strictement à rien, qui t'abîme tout ton journal. Et du coup, voilà, t'as tout foiré, t'as le moral, il tombe à zéro, t'es pas bien, t'es au bout de ta vie, t'as envie de déchirer le journal, le lancer par la fenêtre. Donc voilà, un petit peu dans quel état d'esprit j'étais à ce moment-là. Et puis du coup, j'ai eu une idée, et là j'ai envoyé un message à Mel. Donc Mel, c'est un peu ma copine, ma copine du blog. Parce que, bah voilà, Mel et moi, on tient toutes les deux le blog à Monde de Compteuse. Voilà, donc je lui envoie un message et je lui dis, qu'est-ce que tu en penses si j'ouvre une catégorie sur le blog qui serait dédiée au bullet journal en ligne. Et là, clairement, je expose mon idée, et elle est genre chopata directe. Elle me dit, oui, vas-y, fonce et tout. Et du coup, bah, il m'en fallait pas plus pour ouvrir mon bullet journal en ligne. Pourquoi du coup en ligne ? Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai des cales artistiques vraiment pourries, je travaille en crèche, et je peux vous dire que même là, les enfants sont plus impressionnants que moi, voilà. Du coup, en fait, moi j'adore faire des montages. Si vous regardez toutes les miniatures, en fait, de ma chaîne YouTube, à chaque fois je les fais moi-même, enfin je veux dire, je fais toujours des montages, et j'adore faire ça. Avec Illustrator, voilà, parce que j'utilise des vecteurs, je les monte entre eux et tout pour faire quelque chose d'assez joli. Et ça, j'adore. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que tu ne créerais pas tes petits dessins ? Vous savez, ce qui sert en fait à décorer le bullet journal sur Illustrator. Et du coup, en partant de là, je me suis dit, alors pourquoi pas du coup faire mon bullet en ligne, histoire d'être encore plus facile. Et je me suis lancée là-dedans. Ça fait plus de 15 jours que je suis lancée sur le projet. Voilà, que je réfléchis à comment faire, que je crée petit à petit des petits dessins, parce que franchement, il faut du temps, je ne suis jamais contente. Alors je recommence, ce qu'on ne peut pas faire sur un bullet journal papier, évidemment, parce que dès qu'on commence, et bien dès qu'on fédérature, ça devient moche. Là, du coup, je fais tous mes montages et tout, et quand je suis satisfaite d'enregistrer et tout, enfin bref, voilà, franchement, je m'éclate à faire ça. Et du coup, voilà, donc ça fait 15 jours que je travaille sur le projet, et je peux vous annoncer dès aujourd'hui que mon bullet journal est en ligne sur le blog Alors, du coup, c'est bon, il faut vous expliquer pourquoi. Maintenant, on va vous expliquer un peu ce qu'il va y avoir dedans et pourquoi ça devrait vous intéresser d'aller voir un petit peu cette nouvelle catégorie sur le blog. Donc du coup, comment ça se présente ? Sur la barre de menu du blog, qui est tout en haut, vous avez maintenant bullet journal en ligne, donc tout à la fin, voilà, donc c'est assez long, alors on ne voit que ça. Vous ne cliquez pas dessus, vous surroulez, vous avez un premier article qui apparaît, et en fait, chaque mois, clairement, vous allez avoir une nouvelle page qui va se rajouter à ce bullet journal et vous avez toute la page du mois. Le principe, c'est simple, c'est que le premier de chaque mois, je vais ouvrir une nouvelle page, donc consacrée au mois, qui sera vierge, il n'y aura rien dessus, hormis à chaque fois les petits montages, les petits dessins qui symboliseront chaque catégorie sur le bullet journal. Mais clairement, il n'y aura pas de contenu, il n'y aura que, voilà, ces petits dessins. Et au jour le jour, au fur et à mesure de mes lectures, de mes réceptions, de mes chroniques, de mes articles, de tout ce que je voudrais mettre, eh bien, ça va se remplir. Donc, il sera toujours en ligne, et cet article, voilà, même quand le mois sera passé, ou dès le premier du mois, il sera tout le temps en ligne, vous pourrez le consulter à chaque moment. Maintenant, au niveau du contenu, alors, les basiques, hein, je compte mettre mes lectures en cours, donc à chaque fois, vous aurez quels sont les livres que je lis actuellement. À la rigueur, peut-être mon avancée sur chaque livre, quel chapitre, quelle page, mais ça, c'est pas dit, parce que la régularité, moi, c'est pas trop ça. Voilà. Vous aurez les articles publiés, donc vous allez avoir, du coup, la liste de tous les articles publiés sur le blog. Ensuite, du coup, vu qu'il y aura les articles publiés, il y aura aussi des vidéos publiées, donc vous aurez la liste et le lien vers toutes mes vidéos YouTube. Après, vous allez avoir une catégorie, le book haul. Donc, en fait, au fur et à mesure de mes réceptions du mois, je vous mettrai à chaque fois le nom des livres que je reçois, de livres que j'ai achetés ou que j'ai reçus. Donc, en fait, ça vous permet d'avoir mon book haul à l'avance tout au long du mois. Ensuite, je vais mettre une catégorie idées, idées de vidéos ou idées d'articles. Voilà, parce que moi, les idées, autant des fois, je vais avoir 15 idées de vidéos ou d'articles à vouloir écrire, autant, dans un moment, je ne m'en souviendrai plus. Donc, il faut que je le note et je me suis dit, pourquoi pas, vous les partagez aussi à vous. Du coup, vous allez voir une petite catégorie idées de vidéos ou d'articles. Et là, en fait, je mettrai un peu toutes les idées qui me passent par la tête de ce que j'aimerais produire sur la chaîne YouTube ou sur le blog. Et ce qui est sympa, c'est que si vous me laissez des commentaires, en fait, sous cet article, je pourrais évidemment noter vos idées à vous, si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire ou d'articles. Donc, n'hésitez pas aussi à laisser des petits commentaires pour m'aiguiller sur mes idées, sur ce que vous voulez que je fasse, en fait, sur la chaîne ou sur le blog. Et ensuite, je ferai une dernière catégorie qui est la pile à lire du mois. Donc là, pareil, comme vous le savez, je fais des vidéos pile à lire du mois quasiment tous les mois. Ça fait le mois de décembre, mais ça, c'est pas très très grave. Voilà, du coup, en fait, je vous ferai une liste de livres prévisionnels que je compte lire pendant le mois. Donc, le mois de décembre, le mois de janvier, tout ça. Et voilà, et du coup, ça permettra aussi pour moi de pouvoir me repérer parce que le bullet journal, c'est fait pour vous, pour que vous, vous puissiez voir quels sont les articles que j'ai publiés ce mois-ci, quelles sont les vidéos que j'ai publiées ce mois-ci. Donc, il y a pour ça, mais il y a aussi pour moi, pour que je puisse m'y retrouver parce que c'est pas juste pour faire joli. Moi, c'est vraiment mon organisation que je vais faire maintenant sur le blog. Et je me suis dit, pourquoi pas partager cet instant qui est quand même important, l'organisation. C'est important avec vous pour que vous puissiez enrichir mes idées, enrichir mes lectures. Voilà, me conseillez aussi. N'hésitez pas surtout. Donc, peut-être que vous n'allez pas trouver grand intérêt à y aller finalement. Mais voilà, sachez qu'il n'y aura rien de personnel. Ça sera que sur l'organisation du blog et de la chaîne YouTube. Donc, ma foi, c'est à vous de voir si ça vous intéresse d'y aller. Voilà, donc, ma foi, n'hésitez pas à aller voir ça, me dire ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie de vous intéresser en fait à mon travail. Et je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre, à commenter, tout ça, tout ça. Voilà, et du coup, on se retrouve très vite. Au revoir tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada